Le gouvernement a suivi le déroulement de ces incidents mal aérés qui se sont produits dans la ville de Goma aujourd'hui, et plus précisément dans un camp des déplacés. Le gouvernement de la République, au cours du Conseil des ministres de ces jours, a gardé d'abord une minute de silence en mémoire des victimes qui se comptent. Entre autres, il y a des enfants qui sont tués, il y a des femmes, mais aussi des hommes. Le gouvernement de la République tient à dénoncer cette pratique des terroristes d'IEM 23, qui n'ont des cibles ces derniers temps que des camps de réfugiés, donc des objectifs civils qui n'ont rien à voir avec des cibles militaires. Nous, en tant que gouvernement, nous allons dans les prochains jours saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies pour dénoncer ces faits. Cette violation flagrante des droits humanitaires, parce que la guerre a des règles, et que ces forces négatives dirigées par les Rwandais se mettent à tuer nos personnes civiles, donc nous allons porter cette affaire devant les instances internationales compétentes. Mais aussi, le gouvernement de la République se prépare à une riposte proportionnelle à cet acte de provocation, l'énième acte de provocation du Rwanda, qui a choisi de terroriser la population civile, alors que celle-ci ne veut que la paix. Nous demandons à nos populations de garder l'air calme. L'objectif ici, visé par l'ennemi, c'est de démoraliser la population, la pousser à la révolte, mais nous allons bientôt faire une riposte proportionnelle à cet acte de provocation. Sous-titrage ST' 501